Musique Je suis heureuse d'inaugurer aujourd'hui le séminaire de l'équipe TLM autour de la notion de monde. C'est une première à double titre puisque c'est à la fois la première séance et en même temps la première apparition dans une université de l'écrivain François Vaucluse. Je le remercie chaleureusement de sa présence. Dans la mesure aujourd'hui où c'est une séance inaugurale, je vais me permettre de faire une petite introduction critique autour de cette notion de monde qui va nous servir de fil rouge pour toute l'année. Je tiens à, je l'ai déjà souligné dans la maquette, mais à préciser que cette notion de monde est à manier avec précaution. Il ne faut pas se cacher qu'elle est nettement problématique et elle peut être source de malentendus. Je réserve pour la journée d'études le 30 janvier prochain, cette journée d'études qui réunira des linguistes, des comparatistes et aussi des traducteurs autour de ces notions, son lien avec la notion de Weltanschauung, de vision du monde. vision du monde qui peut prendre en fait et appris historiquement des définitions tout à fait contraires, soit du côté d'une anthologie et même parfois d'une anthologie identitariste, soit du côté d'une anthropologie. Mais ça, on reviendra dessus lors de la journée d'études. Donc cette notion de monde, je la mobilise dans le sens d'une réflexion autour de l'actualité du cadre épistémologique des sciences de la culture, les Kulturwissenschaften de Kassirer et donc ces mondes ou ce monde appartiennent au monde de la culture, ce Zwischenwelt, avec la question de cette force formatrice des médiations et notamment des formes artistiques. Cette question par les médiations et bien sûr par les œuvres littéraires, mais pas seulement, d'une régulation du rapport entre de l'homme avec son entour, humain et naturel. Et ça permet d'investir en fait la question de la puissance critique des arts et puissance critique qu'ils partagent aussi avec les sciences. Et donc en partie de surmonter la dichotomie traditionnelle entre arts et sciences par cette notion critique. Alors donc, j'avais mis dans le petit texte de présentation que l'idée de monde pouvait résulter, enfin on pouvait définir, une des définitions possibles de la notion de monde était celle d'un résultat d'un processus qu'on peut appeler d'individuation. C'est une notion que j'emprunte à Gilbert Simondon, c'est-à-dire d'une prise de forme sur un fond pré-individuel. Et donc cette approche qu'on peut appeler cosmomorphe, où on construit des mondes, c'est une approche dynamiciste, on peut dire émergentielle et aussi métamorphique, puisque les formes vont se transformer, se réélaborer. Et la question est celle de comment une œuvre élabore, réélabore de manière inédite et imprévisible des éléments de différents corpus de référence qu'elle s'invente. Donc c'est une notion, il me semble, qui peut avoir une fonction, en tout cas dans ce séminaire-là, une fonction stratégique, et qui permet d'affronter en fait différentes problématiques conjointement. Et problématiques qui sont d'ailleurs traditionnellement pas forcément congruentes, mais qui peuvent être, c'est ça qui m'intéressait par cette notion, réinvesties conjointement. Cette notion, en tout cas, pose la question de l'articulation entre art, science et dimension, disons, éthico-politique. Alors, rapidement, tout ça va être trop succinct, mais pour avoir un cadre de pensée, par exemple en sémiotique, cette notion de monde, elle témoigne un intérêt pour ce qu'on appelle la sémiosis, c'est-à-dire l'appariement du plan de l'expression et du plan du contenu. Donc, un intérêt, pas seulement pour la forme, mais pour une forme-sens, et qui relève alors d'une, ce qu'on peut appeler une herménotique matérielle et critique. Et c'est par là qu'on évalue la consistance d'un monde. Alors, en théorie littéraire, la notion de monde, elle peut avoir l'intérêt de permettre de réfléchir à une œuvre comme quelque chose, comme un objet qui résiste. Et donc, aller éventuellement contrebalancer un peu la tendance qu'il peut y avoir à une forme d'appropriation très subjectiviste, comme ça. Et puis, ça permet aussi de surmonter l'opposition, formulée jadis par Genette, entre fiction et diction, puisque c'est ce que j'ai déjà dit. Si c'est une forme-sens, alors, bien sûr, on s'intéresse à la matérialité linguistique, mais pas seulement, puisqu'il s'agit de la consistance d'un monde, comment la forme-sens se construit. Et puis, du côté de la fiction, ça ne peut pas suffire à définir la littérature, puisque les mondes peuvent être construits aussi bien sur des faits fictionnels que sur des faits historiques. Et cette notion de monde dépasse donc cette distinction fiction-diction. Elle surmonte aussi peut-être une autre définition de la littérature par les mondes possibles, puisqu'il me semble qu'avec les mondes, on est moins dans une atopie, un ailleurs possible, mais pas actuel. On serait plutôt du côté d'une hétérotopie, c'est-à-dire que ce sont des mondes à l'envers, mais ils ont une force active, effective, actuelle, bien réelle. En linguistique, c'est aussi une manière de revendiquer la possibilité de faire une linguistique de type sémiologique, et donc aussi d'avoir une approche herméneutique qui revalorise la question de la diachronie, des corpus, et aussi en particulier d'une linguistique des normes qui s'intéresse en particulier à la question du genre. Et elle va nous intéresser tout particulièrement aujourd'hui dans cette tension qui existe chez François Vaucluse entre l'aphorisme et le genre poétique. Voilà, et puis par ailleurs, cette notion de monde a un potentiel qu'on peut appeler trans-sémiotique, c'est-à-dire qu'on peut aussi parler de monde musical, de monde pictural, de monde des formes en général. Et enfin, elle a un lien avec cette notion de littérature-monde qui est assez présente actuellement, en tout cas l'idée que les langues de culture sont plurilingues, il y a cet aspect cosmopolite, l'importance de la traduction, on va commencer d'ailleurs par là, l'importance de la littérature comparée. Donc c'est une extension maximale, disons, du principe comparatiste à toutes ces pratiques. Donc voilà, je vais m'en tenir là parce que je ne voudrais pas trop avancer dans le temps et je voudrais laisser la parole à François Vaucluse. Alors, François Vaucluse, c'est sa première apparition à l'université, mais il n'en est pas à sa première publication, puisque son répertorié au moins chez Apax en 2008, L'art de traduire, toujours chez Apax en 2008, L'amitié des peintres, encore chez Apax en 2009, Psy, Le bandeau des Ross en 2012, chez le même éditeur, et enfin, Les mondes menacés, aux éditions de La rumeur libre en 2018, divers textes dans des revues, versos, écritures, etc. Et puis j'ai ici quelques inédits, Les sommets voilés, dont je vous lirai quelques extraits, L'arbre et le serpent, qui peut s'appuyer, voilà, le titre n'est encore pas tout à fait définitif, L'éloge des vivants, etc. Donc il y a encore beaucoup de choses. Alors, je voulais commencer par là. Dans Les mondes menacés, il y a un petit entretien qui clôt le livre, et il vous est demandé, votre œuvre est-elle faite, en train de se faire, ou vous dépasse-t-elle ? Et vous répondez, tardive, l'œuvre aphoristique de Vaucluse, a pris naissance, voici un quart de siècle, dans un tramway de Prague, au terminus interminable de la Montagne Blanche, arrêt Bila-Ora. Plus longtemps le tramway reste à l'arrêt, plus l'esprit du voyageur vagabonde dans l'immobilité. Une œuvre mérite ce nom si elle dépasse son auteur, et sans doute ses lecteurs. Alors, on va essayer ici quand même de faire un effort d'approche et de caractérisation, malgré tout. Alors, on peut regretter l'absence de la traductrice, puisque aujourd'hui, il y a une actualité de publication toute particulière, puisque l'édition bilingue en français roumain de l'art du peu, qui est ici, est sortie hier à Bucarest, et donc la traductrice roumaine devait venir aujourd'hui parler avec M. Vaucluse. Elle n'a pas pu venir, mais bon, on peut le regretter. Et en même temps, M. Vaucluse est lui-même traducteur, et du coup, on va se tourner vers lui, puisqu'il a écrit cette... Alors, c'est intéressant, parce que cet art de traduire, une partie de cet art de traduire a été traduite dans l'art du peu, qui sort justement... Alors, vous voyez, toute cette génération et cette dynamique d'engendrement des textes par la traduction est très importante. Alors, il me semble que la traduction suppose un type de lecture assez particulier, c'est-à-dire à la fois particulièrement soucieux de la lettre, mais pas littéraliste. C'est-à-dire que l'approche par la dimension stylistique doit être doublée d'une dimension que vous appelez opératique, c'est-à-dire qu'il s'agit dans la traduction, bien sûr, de rendre compte des implicites, pas seulement esthétiques, éthiques aussi, et c'est un principe herméneutique général, c'est-à-dire que, je cite, un texte ne contient pas tout ce que rectère son interprétation. Et le traducteur est affronté à cette difficulté-là, bien sûr. Alors, je vais lire, si vous voulez bien, un certain nombre de citations de l'art de traduire, et c'est formidable parce que ça nous permet en même temps d'introduire la question de l'aphorisme, puisque cet art de traduire est présenté sous forme d'aphorisme, vous voyez, dans l'édition bilingue. Donc, j'en lis un petit peu et puis je vous laisse la parole. Alors, on lit, dans l'art de traduire, comme les textes ne sont pas faits de mots, il reste possible de les traduire. Alors, on voit tout de suite le paradoxe, puisque je viens de dire qu'il y avait une forte attention à la lettre. Est-ce que vous voulez en dire quelque chose ? Toujours pas ! Vous vous réservez. Je lis autre chose. Au sonnet de Louise Labbé, je préfère leur traduction par Rilke. Mais à qui osait cet aveu ? Le monde fut raté au montage, soit, mais le doublage, le doublage ! Donc, l'idée, bien sûr, étant celle que la traduction est une création à part entière. Je continue. Page 37. Les grandes œuvres traduisent des originaux à jamais inconnus, même de leur auteur. Page 27. Peut-être c'est là que... La plupart des traductions ferment le livre, mais certaines l'ouvrent pour toujours. Certaines font naître des poètes, d'autres engendrent des aphoristes. ne sont pas totalement détachés de votre propre pratique. Page 29. Les écrivains veulent faire oublier leur brouillon, mais les traducteurs les recréent. Oui, peut-être que je m'arrête là. Sur cette recréation des... Oui, et je finis par la page 42. Le langage n'a jamais dit qu'une vérité, notre désir de traduire. Alors, peut-être vous... Dans cette dynamique d'engendrement, il y a une notion que vous me disiez vouloir aborder, celle de métastabilité. Je sais si le moment, est-ce que vous voulez en dire un mot ? Alors, je serai... Je vous ferai une réponse métastable. La notion de métastabilité vient de la thermodynamique. C'est le fait pour un phénomène, pour une entité d'être instable, c'est-à-dire de contenir en elle assez d'énergie pour se transformer indéfiniment. Vous voyez, c'est pas un objet comment dire... fermé sur lui-même. C'est un objet qui s'est formé à partir d'un champ de force et qui contient en lui-même suffisamment de contradictions pour pouvoir se transformer, mais c'est-à-dire pour une oeuvre littéraire, par exemple, engendrer d'autres oeuvres, engendrer d'autres traductions. Et un monde, puisque... Et je vous en remercie, vous avez abordé cette question. Un monde, c'est aussi une chaîne de transformation réciproque. Vous voyez, on pourra dire, dans ce cas-là, qu'il y a un monde de la poésie persane classique, Attar, Roumi, etc. ou un monde de la poésie augustéenne romaine. Et donc, les uns et les autres se sont lus, ont élaboré les uns à partir des autres et cela dit, ces mondes communiquent entre eux. C'est-à-dire, ils finissent par construire l'espace de la littérature mondiale. Là, il faut introduire une différence nette entre un monde dans l'expression vision du monde, parce que, si vous lisez Mein Kampf, Weltanschauung, c'est le mot le plus... le mot majeur, c'est-à-dire l'idée que chaque identité, et là, il s'agissait d'identité nationale, chaque identité a sa vision propre qui la sépare de tous les autres, et non pas qui la réunit avec tous les autres. Et donc, ce n'est pas une identité génétique, c'est l'équivalent culturel de l'identité génétique. À savoir, j'ai une identité homme, femme, blanc, noir, etc., etc., et cette identité m'impose sa vision à jamais. Elle contient une vision et elle me l'impose à jamais. c'est une conception fataliste qui, comment dire, va au contraire de toute liberté humaine. C'est un déterminisme par l'identité, l'identité étant supposée non choisie, vous en avez hérité, ou si vous la choisissez en la déclarant, c'est-à-dire en la reconnaissant en vous, vous y êtes rivé et vous pourrez être, si on peut dire, un apostat de votre identité. Ça peut aller dans le sens aussi de l'identité religieuse et du rapport entre l'identité nationale et l'identité religieuse. si bien que, par exemple, on a vu un écrivain égyptien être, qui n'était pas musulman, être condamné pour apostasie alors que, et son mariage dissous parce que il n'y avait pas de mariage civil. vous voyez, donc, l'identité a des, la logique de l'identité a des conséquences immédiates du point de vue social et politique, mais elle a aussi des conséquences du point de vue artistique et il faut, à ce propos, rappeler la catastrophe esthétique qu'ont été l'art nazi et l'art stalinien. c'est très intéressant. Il faut se demander pourquoi. Parce que si vous commencez par éliminer même physiquement une part du corpus de la pensée mondiale, même si c'est des écrivains nationaux ou proches ou qui écrivaient en allemand comme Freud, etc., etc., vous empêcher les transformations réciproques qui font l'unité de cette culture à l'intérieur de cette langue, pour autant qu'on puisse limiter cela. Alors, pour la traduction, c'est une opération de transformation. simplement, elle est précisément anti-nationaliste à sa manière. En tout cas, elle est un mystère par rapport aux logiques de l'identité. Et vous avez toutes sortes d'auteurs qui vous disent qu'au fond, la traduction est impossible. C'est le cas, par exemple, de Martin Heidegger qui était un philosophe ou du moins un penseur nazi disant au fond on ne peut exprimer la philosophie que dans l'allemand ou dans le grec qui sont des langues aryennes et il est impossible de concevoir une philosophie par exemple dans une langue romane. parce que ces langues ont un rapport particulier avec l'être et l'être c'est finalement la patrie. Ce sont des thèmes que l'on voit encore. Je pense au dictionnaire des intraduisibles de Barbara Cassin qui se présente aussi à sa manière comme dépendante de Heidegger et qui voudrait dire qu'au fond les philosophies ne peuvent pas se traduire les unes dans les autres. C'est une question embarrassante. Si on se limite à la terminologie il est évident que Heimat n'a pas tout à fait le même sens en allemand que patrie en français etc. Mais comme on ne traduit pas des mots on traduit des textes et là c'est tout à fait autre chose. Dans un tout le travail du traducteur consiste précisément à ce que on pourrait appeler avec une métaphore à sortir de l'Egypte lexicale. Quand alors je vous dois un aveu mon mon orthonyme je suis le pseudonyme d'un orthonyme qui est par ailleurs un scientifique. Mais dès qu'on a affaire à quelqu'un en science du langage dès qu'on a affaire à quelqu'un en science du langage on vous dit ah bon ah oui ce mot là ça veut dire quoi ? C'est à dire que l'idée que le langage est fait de mots est une idée largement implantée non même pas de phrases et de textes de mots est unanime dans dans le public non spécialiste c'est à dire que la langue française c'est d'abord le dictionnaire le petit là où après avec des extensions bien sûr on peut ajouter des tomes mais il reste que l'idée est là or un texte il est autant entre les mots que dans les mots et les mots ne sont que des points de passage tout simplement et d'ailleurs ce ne sont pas des unités linguistiques je vous fais cette confidence les unités linguistiques c'est le phonème ou c'est le morphème le mot c'est peut-être une unité psychologique c'est une unité de ce que au Vietnam on appelle une bouchée la syllabe bon pour les langues monosyllabiques ça marche très bien mais on n'en est pas là alors le problème de la traduction ça va être de sauver l'implicite ou du moins de lui trouver un équivalent est-ce que apporter des chouettes à Athènes c'est la formule c'est la formule qui en grec veut dire faire un travail inutile puisque par définition les Athéniens sont pourvus de chouettes ils ont la chouette pour emblème alors on va traduire est-ce qu'on va traduire ça en anglais par apporter du charbon à Newcastle oui enfin voyez il y a des des questions de monter au créneau et descendre dans l'arène monter au créneau en français souber à l'arena en espagnol bon alors il y a partout des anecdotes sur la traduction surtout des expressions toutes faites de ces stéréotypes mais ça ne préjuge ce n'est pas un argument sur l'intraductibilité des langues au fond la chose la plus intéressante c'est la lecture bilingue pourquoi est-ce qu'on lit des bilingues parce que c'est juste c'est pas seulement il y a un travail propre on ne lit pas un côté et l'autre c'est l'entre-deux qui est révélateur et personnellement je dois dire que le par exemple la traduction de Pierre Léris que Pierre Léris a jadis fait des poèmes de Gérard Manley Hopkins c'est ça m'a révélé ce caractère d'oeuvre vous voyez de la traduction elle-même si bien que au fond un écrivain c'est aussi même s'il reste il traduit dans sa propre langue les écrivains de sa propre langue mais si on regarde dans les brouillons par exemple les brouillons de Flaubert on s'aperçoit que ces brouillons sont eux-mêmes multilingues là la dernière état du brouillon c'est du français c'est même du français académiquement modèle enfin devenu modèle mais derrière il y a des archives en diverses langues parce qu'ils se documentent tout simplement et donc il y a de l'anglais il y a des jeux de mots des approximations des jeux de mots sur le latin etc. et rien ne dit que l'espace de création des écrivains ne soit pas un espace multilingue peu ou prou et en effet c'est le cas et que pour les comprendre Valérie n'écrit pas en latin mais c'est bourré de latinisme il faut pouvoir restituer cet espace un minimum cet espace culturel des latinismes il y en a chez René Char aussi chez André Breton bon il n'y en a pas chez Virginie Despentes mais ça c'est un autre problème ça sera de nouvelles études littéraires qui vont je veux dire les latinistes ça sera les anglicismes de la chanson trash ou pop ou voilà vous voyez ça vient d'ailleurs de Bette Ditto et pas de Kafka par exemple c'est pour ça que mon parce que quand on m'a dit il faut il faut pouvoir dire quelque chose sur la quatrième de couverture ou sur le rabat c'est quoi ta biographie alors bon tu étais obligé de fabriquer une biographie et c'est pour ça que je suis traducteur ce que mon orthonyme n'est pas et donc en tant que traducteur j'ai fait des traductions qui m'ont d'ailleurs été interdites par Gallimard parce que j'avais retraduit en français les poèmes de Primo Levi et Gallimard avait acheté des droits sur toute traduction donc j'avais l'accord de l'éditeur italien j'avais l'accord de la famille et alors bon le monde de la traduction est un monde compliqué de ce point de vue là parce que il y a des traductions qui marquent l'oeuvre pendant très longtemps et il faut attendre que les l'auteur tombe dans le domaine public pour pouvoir être retraduit et parfois ça change tout et une des questions ça va être pourquoi par exemple pourquoi est-ce qu'on retraduit en Chine ou au Japon il est fréquent d'avoir une traduction de la même oeuvre chaque année il y a un colonel danois qui a traduit deux fois à la recherche du temps perdu par exemple pourquoi est-ce qu'on retraduit parce qu'on n'est d'abord jamais complètement content ensuite parce que la langue littéraire et l'éventail des références évoluent l'histoire même de la l'esthétique de la traduction varie vous voyez il serait impossible de publier de nos jours une traduction des mille et de nuits comme celle de la rue Mardus en plus Mardus n'a pas hésité à inventer l'histoire d'Ali Baba et les 40 voleurs c'est à dire ce que tout le monde cite quand il s'agit quand il s'agit des mille et de nuits et bon donc inversement la traduction en français du songe de Polyphile qui est paru dans les années 1560 on perd enfin on perd disons c'est compacté à la française on va dire que c'est pré-classique et on perd bien 30% du volume du texte ce qui n'empêche pas que ce soit une oeuvre non plus je n'ai aucune critique à faire de ce point de vue là mais disons l'image que nous avons de la traduction évolue aussi l'esthétique de la traduction évolue avec avec le temps et il y a d'ailleurs une peut-être une traductologie comparée historique et comparée à faire elle fait partie de la littérature historique et comparée certainement certainement dans cette dynamique de transformation et d'engendrement se pose aussi la question précisément d'une dette symbolique à l'égard d'un certain nombre d'auteurs qui servent de corpus de référence alors vous m'en avez cité un certain nombre je vous laisse choisir ou redire ou commenter ce que vous m'aviez indiqué et qui appartiennent aussi bien au genre traditionnellement considéré comme poétique et puis au genre de l'aphorisme donc peut-être on garde le genre de l'aphorisme pour je sais pas comme où est-ce que vous souhaitez en parler après oui alors je j'aimerais bien dire un mot peut-être faut-il pardon j'aimerais bien dire un mot de de l'absence d'auteur je dis pas qu'il n'y en est pas je dis que lui c'est un c'est simplement un traducteur donc c'est quelqu'un qui facilite la transformation d'une oeuvre dans une autre mais ces oeuvres ont elles-mêmes l'énergie propre par les contradictions qu'elle résume de se transformer elles le feront un jour on n'est que des intermédiaires voyez de ce point de vue là c'est pour ça que je suis assez critique personnellement du moins l'anonymat ou le pseudonymat me conviennent particulièrement parce que il y a eu avec le romantisme maintenant tardif où nous sommes une sorte de mise en scène de l'auteur au détriment de l'oeuvre et qui s'est généralisée de nos jours alors on a beaucoup ironisé sur Sainte-Beuve au 19ème siècle parlant de l'auteur comme sujet à une enquête qu'en est-il sur le chapitre des femmes par exemple bon mais qu'est-ce que ça va nous dire pas grand chose alors ça va jusqu'à Angot bien sûr puisque cette mise en scène de soi devient le matériau même et le contenu d'oeuvre alors on pouvait dire autant de Baudelaire oui oui il y a des histoires de femmes bon oui d'accord les femmes d'année bon très bien mais ça n'apprend rien tout simplement de ce qui se passe parce que le problème de Baudelaire c'est c'est que faire après après Catule après Virgile et surtout après Rimbaud et donc comment transformer par exemple le le thème de l'homosexualité masculine en homosexualité féminine des choses comme ça vous voyez et on voit des réécritures très claires de très claires enfin disons des pointages vers bon ça passe par des fragments de race qu'il réécrit mais en fait ça c'est c'est que faire pardonnez-moi j'ai interverti c'est pour Rimbaud que faire après Baudelaire on est bien d'accord mais ça c'est des problèmes esthétiques majeurs c'est pas du tout c'est pas du tout la question de je vais raconter mes chagrins d'amour c'est pas ça la question on n'en sait rien il y a des tas de sonnets au 17ème on sait pas à qui ça s'adresse etc c'est totalement énamouré en fait c'est simplement de la réécriture de 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 Ronsard qui lui-même réécrivait Petrarch et ainsi de suite vous voyez on est dans la dans une chaîne et la question de l'adhésion biographique de l'auteur est une question purement frivole enfin en tout cas sans aucun intérêt esthétique bon prenons Claudien latinité tardive né au 4ème ou 5ème siècle il écrit un rap de proserpine en latin bien sûr pour l'empereur mais lui-même est un un égyptien de langue grecque son ce texte serait anonyme il poserait les mêmes problèmes donc ce dégonflement de la personne de l'auteur qui est finalement ce gonflement est tardif d'ailleurs l'auteur il y a eu un texte de via là sur la naissance de l'écrivain où il explique carrément lui qui a été président du comité de programme en littérature pour le ministère etc il explique très clairement que l'écrivain n'existait pas avant le 17ème siècle pourquoi ? parce que les premiers écrivains en tant que catégorie socio-professionnelle apparaissent au 17ème siècle c'est les romancières anglaises soit mais vous voyez bien qu'on confond l'artiste qui a toujours existé et la catégorie socio-professionnelle qui n'explique qui n'explique rien en tout cas même si on peut s'amuser à chercher des liens entre la biographie les intérêts etc d'une personne et la qualité de ses oeuvres ou leur structure ces liens sont extrêmement ténus parce que qu'est-ce que fait un grand auteur ? il change de style il arrive à créer des oeuvres qui sont différentes entre elles le grand problème c'est ça c'est pourquoi madame pourquoi Bovary Pécuchet est différent de madame Bovary bon intuitivement pour les littéraires oui mais on a fait comme ça Microsoft a scanné l'ensemble des tableaux de Rembrandt et il a fabriqué le Rembrandt futur ce Rembrandt futur est évidemment totalement conformiste puisque l'intelligence artificielle c'est un apprentissage par renforcement enfin disons ce qu'on appelle aujourd'hui l'intelligence artificielle ce sont des systèmes de reconnaissance de forme qui pratiquent l'apprentissage par renforcement et donc vous avez un portrait qui pourrait être de Rembrandt mais pourrait être de l'ensemble de son cercle voire de l'ensemble des peintres du hollandais du 17ème siècle et finalement ce qu'a fait Rembrandt c'est pas seulement d'inventer le Rembrandtisme c'est de faire autre chose c'est pareil pour Caravage et pour d'autres ils n'ont pas fait du Caravagisme donc on annule vous voyez on annule la création en diminuant cette question de recherche et de liberté de création en la minimisant ce qui veut dire qu'on cherche à définir des styles d'auteur tout le monde fait ça en stylistique et non pas des styles d'oeuvre ce qui est un problème beaucoup plus difficile en fait et donc ça marche pour la littérature disons Eugène Su a un style d'auteur mais Balzac a des styles d'oeuvre vous voyez c'est un peu ça je simplifie un peu il ne faut pas dire du mal d'Eugène Su mais d'autant plus que Balzac le considérait comme son rival on nous voit je ne sais pas donc il me semble que commencer par le thème de la traduction ça permettait justement de faire le tour à la fois de l'importance de l'implicite essentielle de l'anonymat de l'oeuvre et puis de cette idée d'une hétérotopie à l'égard de soi-même disons où vous dites par exemple chercher une langue étrangère à elle-même ou se parler à soi-même en langue étrangère des choses comme ça donc avec cette idée je vous cite encore que l'auteur est le traducteur d'une oeuvre dans une autre donc avec ce thème de la traduction il me semble qu'on alors vous ne voulez pas parler de votre propre dette symbolique ou pas tout de suite une fois on avait interrogé un écrivain de la banlieue lyonnaise en lui disant c'est entre guillemets le beurre de service dont on lui dit mais pourquoi vous êtes devenu écrivain comme si c'était un problème comme si c'était un problème et alors il dit un jour la prof nous apporte un sonnet de ronsard c'était sa réponse c'est-à-dire que pour la première fois au lieu qu'on lui dise racontez votre samedi dimanche la dalle le caddie la gondole enfin bon disons parler de ce que parler de vous non on lui apporte quelque chose et on lui dit parlez-en et donc pour la première fois il se voyait devant un texte qui ne qui 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 avait une structure mystérieuse dans une langue qu'il connaissait mal etc et donc il y a vu un défi et ce défi c'est un déclencheur c'est-à-dire que il il a contracté une dette d'un certain point de vue il y a un un autre exemple qui est celui d'Athik Raimi Antik Raimi est un écrivain afghan que vous connaissez peut-être et je vais vous trouver sa déclaration un jour à la bibliothèque nationale de de Kaboul il dit un jour je tombe sur un livre étrange édité par l'imprimerie nationale afghane un certain Saïd Baodin Majrou qui en effet un grand un grand poète pachtou qui a été tué quelques années après d'ailleurs par les talibans et il dit un titre et Athik Raimi continue ainsi un titre énigmatique mystique d'où venait ce texte cette étrange écriture à la fois classique et moderne inaccessible et incompréhensible pour moi jeune de 15 ans et pourtant les mots avaient un magnétisme une force qui après avoir traversé l'esprit laissait leur trace à jamais vous voyez l'idée qu'il y a dans l'oeuvre une force propre qui va être le moteur de la création vous voyez c'est pas c'est pas un comment dire un mystérieux une mystérieuse décision intérieure qui va traverser Athik Raimi un jour de ses 15 ans non non c'est parce qu'il est il est affronté à une oeuvre qui va créer à son égard une dette symbolique et il n'aura de cesse de la de la solder c'est à dire le problème c'est qu'on ne peut la solder qu'en la croissant ce qui est ce qui est au moins dans ce domaine rassurant mais en même temps il y a derrière l'idée que le 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 désir de création ne se comble qu'en se renouvelant ça ne s'arrête jamais ce que dit Soulage il dit à 100 ans j'ai encore du plaisir à faire des tableaux ça là ça traverse les siècles en tout cas les décennies bientôt le siècle puisqu'on va fêter ses 100 ans alors toujours pour l'anecdote non pas biographique mais allographique ou épigraphique en fait non seulement on m'a demandé une biographie et donc je me suis situé dans un domaine la traduction la traduction de la poésie et de la prose de la renaissance parce que j'avais commencé à retraduire l'Arcadie de Saint-Nazare et puis je m'intéressais beaucoup au songe je m'intéresse beaucoup au songe de Polyphile enfin disons au Roland Furieux cette zone de la littérature m'intéresse l'Arcadie de Saint-Nazare allez-y ça vaut vraiment le coup les fureurs héroïques de Bruno aussi bref notamment ce genre qui mélange aussi bien l'Arcadie que les fureurs qui mélangent la prose et les vers à la suite de la vita de Dante vraisemblablement souvent ça a un aspect biographique tout à fait elliptique et donc Vaucluse habite à Merano qui est dans le Haut-Adige mais c'est une région qui est multilingue c'est-à-dire qu'il y a des à la fois il y a des refuges en altitude où on joue encore aux cartes en lada mais la langue privée générale c'est l'allemand puisqu'ils ont été cette région a été rattachée à l'Italie il y a un siècle seulement encore bon plutôt dans les vallées l'italien et encore pas dans tous les endroits plus on monte plus c'est l'allemand et encore il y a deux allemands il y a l'allemand dialectal et puis l'autre et puis dans une vallée il y a le romanche qui est une langue européenne tout à fait honorable qui serait d'ailleurs parfaite pour une langue générale de l'Europe puisqu'il va bientôt y avoir plus de romanches que d'anglophones bref la question qu'on m'a posée c'est maintenant une faute à photo alors bon la photo fait partie des données personnelles déjà j'aime pas donner ma photo mais que faire alors j'ai donné un portrait qui a été publié chez chez un éditeur qui est celui de Joson qui est un écrivain public c'est un tableau représentant un écrivain public en Bretagne au 19ème siècle et d'ailleurs vous voyez sur sa table il y a l'encre la plume c'est un métier d'avenir écrivain public je vous le conseille si vous avez des problèmes de débouchés professionnels oui ça gagne bien sa vie et alors ça ne suffisait pas donc j'ai pris aussi un portrait un portrait on ne sait pas si c'est un portrait en tout cas un dessin du Gershin parce que je m'intéresse beaucoup au dessin du Gershin pour des raisons que je ne développerai pas et puis ensuite il a fallu être plus précis et donc j'ai pris une photo qui date vous voyez mon pseudonyme enfin mon pseudonyme est plus jeune que moi alors vous voyez c'est fréquent sur les réseaux sociaux le profil est toujours bon simplement il a il a il a commencé à écrire la littérature j'avais un certain j'avais un certain âge donc il est plus jeune que moi c'est parfaitement illicite mais voyez la difficulté où on se trouve parce que si mon ortonyme est un scientifique il ne peut pas par ailleurs publier de la littérature impossible non mais parce que les littéraires ne vont pas en vouloir et les scientifiques non plus j'ai bien connu Umberto Eco et il me dit mais quand j'ai publié le nom de la rose il n'avait à ce moment là qu'une secrétaire il a embauché une comptable soit mais d'un autre côté son oeuvre scientifique a disparu de bibliographie parce que il avait été discrédité pour avoir franchi le le rubicon qui sépare les littéraires des scientifiques et ça c'est très prononcé en France depuis un certain discours de 1852 la création de l'enseignement technique et la séparation entre aussi entre polytechnique normal sub etc c'est très prononcé et d'ailleurs par exemple mon ortonyme a été enseigné dans un on a créé un DEA de sciences cognitives à Orsay au début des années 90 Orsay c'est une fac des sciences où il y a 40 000 étudiants aucun cours d'épistémologie pourquoi ? parce que l'épistémologie c'est de la philo la philo c'est pour les littéraires et donc les étudiants en sciences sont là avec Dune ou d'autres vous voyez et ce qui était frappant c'est que dans ce DEA de sciences cognitives impossible de prendre le moindre recul première journée mon ortonyme leur dit qu'est-ce que vous avez fait dans la journée ? ah oui l'inervation des pattes du grillon les réseaux sémantiques etc alors il leur dit bon écoutez on va commencer par faire une heure d'épistémologie je ne dis pas le contenu du cours mais à la fin de l'année je leur ai dit qu'est-ce que vous pensez du cours ? ils m'ont répondu ah c'était bien l'épistémologie et ils étaient tous ingénieurs ils disaient ah oui parlez-nous d'anthropologie vous voyez donc là il y a il y a vraiment un problème général qui est non seulement la culture scientifique des scientifiques mais la réintégration des sciences et des lettres dans la même culture ce qui était totalement banal je veux dire ça a été un des points forts de la renaissance ça a été précisément ça mais bon dans tout l'âge classique il était parfaitement normal et sain c'est pareil pour des auteurs encore comme Cassireur qui ont eu une une philosophie de l'art et une philosophie des sciences en même temps et liées entre elles notamment sur la question aussi de la création et du statut d'objectivité du monde sémiotique quand je dis l'oeuvre a une autonomie c'est qu'elle a une objectivité tout simplement c'est pas simplement l'expression de nos sentiments distingués alors donc si vous avez à la fois une philosophie de la traduction que vous êtes théoricien de la notion d'oeuvre aussi je vais m'adonner maintenant à la lecture d'un certain nombre d'écrits alors si vous m'autorisez à lire un inédit poétique qui s'intitule Sommet voilé je vais vous en lire un certain nombre un certain nombre de textes ensuite je vous dirai pour sentir en fait l'écart générique des aphorismes tirés des mondes menacés que j'ai déjà cités enfin je vais citer simplement les entretiens et puis ensuite c'est ce que vous appliez les cas d'école dans l'art du peu des textes comme Vagans ou Parapente qui rendent plus poreuse la distinction générique entre poésie et on va en reparler bien sûr entre poésie et aphorisme poésie aphoristique aphorisme poétique voilà on va on va retrouver alors je commence par donc la lecture de ces inédits Sommet voilé tunnel sous le mont blanc à un ouvrier italien qui connu qui connu son accent du sud qui l'eut jamais ces mots absurdes déjà la montagne se venge danger s'écrit en plusieurs langues glacé comme un pleur mensonger l'eau dégoûtait déjà des voûtes entre deux territoires il tomba pour ses meurtriers point de juge son nom personne ne le porte dans l'ombre où les lumières filent nul n'y songe à jamais tous suivent à grande vitesse son deuil texte qui s'intitule inévitable l'espace envahit tout la forêt s'amenuise en contrebas s'éteint la rumeur des torrents avance monte avec la lenteur du soleil car l'air qui nous enferme est devenu léger tu sens tout ton poids sur la terre l'ombre d'un chouka vole sur la neige entend le vent glisser sur ses rémiges au fond du bleu noir qui chemine siffle en lui-même l'air que sa marche suscite rythme tenace vif coeur lent et fort bientôt la flore est naine et des bêtes surveillent l'intrus qui devient transparent comme un ancêtre il découvrit ce site à la hauteur du ciel dans les nuages en foule il apprécie la courbe de la terre un signe solaire entaillé le roc la brûlure secrète à l'intérieur des pierres réplique au ciel intense sous le soleil à pic rien n'a recommencé le gel fut-il au fond d'un rêve le seul lieu pur où perdre enfin sa trace un lac noir s'ouvre et des pans nets de glace dérive doucement cassure vert profond un glacier cède et s'il se désagrège en éclat meurtrier il n'y t'a destiné le ciel un cirque déboulit où ton vouloir égalait un soleil le torrent du retour creuse encore la vallée quand l'insecte soudain va dormir sur sa fleur car de ses monts descend très vite une grande ombre je peux me permettre très vite une grande ombre c'est une citation de Virgile c'est une forme d'adieu vous voyez car de ses monts descend une ombre grande et donc pour mettre fin à quelque chose il faut entre guillemets un prétexte sinon il y a des aspects qui sont référentiellement vrais c'est à dire que sur certains sommets on voit la courbure de la terre je dis ça parce que les platistes pullulent c'est à dire les gens qui croient que la terre est plate et donc ça va être des youtubeuses beauté des pasteurs évangélistes des imams ignorantins enfin toutes sortes de gens qui font des conventions sur la terre plate qui se multiplient de nos jours un autre texte toujours même sauvé voilé qui s'intitule forme brève parce qu'il y a toujours une forme de de métalangage face nord page d'écriture dans la brume il reste une strophe parce que il y a vous ne voyez plus la paroi vous voyez que un petit morceau qui est dégagé et vous devinez ce qu'il y a derrière mais vous ne savez pas l'intense il est des nombres qu'aucun des chiffres ne pourrait dire certains instants presque infinis aucune lettre seul cet espace autour des lignes pendant sa chute au crépustule un flocon se perd dans la neige ça c'est un autre c'est un autre problème comment percevoir quand il neige la nuit c'est un problème d'orientation et bon parce que toujours la neige aveuglante etc etc mais non il y a une luminosité très particulière célébrer la fatigue dièdre fissure cheminée crevasse éprise qui s'effrite nulle confiance pour ses pentes où tout veut nous ensevelir voir si loin la splendeur neigeuse nous étions là imperceptibles entre les courbes de niveau dans la journée 10 cm nos corps rocs tièdes aux formes lisses le froid précise leurs limites mon nom s'engourdit comme mort je m'endormis à son côté dans le texte que vous m'avez communiqué sur Prémo Lévy et la reprise que vous enfin la réponse que vous lui faites à distance il y a cette idée aussi que la traduction que l'image de la marche en montagne pourrait convenir à la traduction est-ce que c'est juste qu'on ici célébrer la fatigue la difficulté le non comprendre aussi sans doute et je terminerai par un texte qui s'intitule l'inédite ça se présente il faut voir la tempête éternelle éloignée l'univers de lumière neuve nette sur ses arbres simples et frêles tels des signes qui s'éclairent voyageuse svelte et fine je te suis sur la ligne d'une crête à te lire je m'en vais au soleil dans la neige seule et fraîche c'est dans quelques extraits de ces sommets voilés inédits le problème qui se pose c'est comment décrire ce qui se passe après une tempête de neige non mais il y a une luminosité toute particulière et l'espace n'est pas encore n'est pas encore ouvert alors parlons du grand saut je vais lire maintenant des extraits des mondes menacés qui se présentent davantage sous forme d'aphorisme et je lirai un texte page 39 qui s'intitule temps réel avec en exergue une citation de Schleyer-Macher une seule résolution libre fait de nous des hommes qu'il a effectué une fois le reste pour toujours qui s'y arrête ne l'était jamais au feeling écrit sur smartphone que ce livre déclenche chez le lecteur une folle empathie pour ma tendinite bilatérale des pouces depuis que je porte une montre le temps s'est enfui soit mais depuis qu'on a installé l'électricité les faits ne se montrent plus patient végétatif ni vivant ni mort me voici enfin un humain à part entière en voyant mon PET scan sans trace d'activité je pourrais commencer à faire mon deuil de moi-même multitasking à l'âge d'or cérébral personne ne songeait à faire plusieurs choses à la fois nous multiplions les messages pour fuir toute relation addiction à l'anecdote comme tous les anxiolytiques la communication chloroforme et des informes même dans le miroir tu ne rencontres plus personne qui puisse discerner l'orbe de ta vie sans certitude sur la direction de l'histoire la tienne comprise on archive tout pour pouvoir tout oublier mais sans regret grâce au web le temps perdu n'est plus le passé mais le présent ce point devenu épare en gardant tout on ensevelit les rares vérités sous la masse obèse des mensonges même le temps fut délocalisé j'aime les oeuvres écrites dans un traitement de texte disparu illisible tout devoir de mémoire je veux dire d'éducation suppose le droit à l'oubli de ces milliards de faits oiseux que produit la communication sans conscience de lui-même le présent ne parviendra jamais à devenir un passé il restera cette poussière d'informations dépourvue de sens nous multiplions les expériences inoubliables bien entendu pour éviter tout accomplissement les trois âges de la vie fast food speed dating drives to funeral même les traits d'union disent l'accélération insane on adore la totalité parce qu'elle n'a jamais de sens chacun abrite en lui-même plusieurs générations qui ont renoncé à se comprendre ne se querellent même plus et ont choisi de s'ignorer on ensevelit le passé sous le nombre de ses instants on perd ses traces en disposant de tout on ne maîtrise rien on oublie même les randonnées patientes les pas endurant de la mémoire je m'arrête là et je prends juste rapidement pour vous faire sentir la question des ruptures de ton sur laquelle on va revenir c'est le premier texte qui s'intitule surannée je lirai ah oui attendez je voulais lire ici parce que j'avais décidé pardon j'ai pioché surannée mène une vie d'insouciance comme ces garennes qui prolifèrent sur les talus d'aéroports sans prédateurs ni chasseurs comme ces fêtards chenus qui se savent condamnés et s'achèvent au champagne comme ces ophtalmos qui vous rendent la vue pour vous faire signer un beau chèque ces vacanciers des stations balnéaires sous la pluie s'offrent une glace au chocolat comme pour se réchauffer comme ce clown américain licencié pour subtilité comme ces actrices de péplum qui se réveillent impeccablement maquillées comme ces aéroports de province reculés où la famille vous accompagne et regarde encore l'avion partir dans la culture professorale comme jadis dans les épiceries de village on ne trouve rien parce qu'on vend de tout en littérature comme à l'hôpital plus on monte dans la hiérarchie moins on se lave les mains je mets brusquement fin à mes aphorismes comme les prudes jadis sonnaient soudain leurs bonnes pour briser les entretiens trop sentimentaux je précise que le choix n'incombe et ce qui est intéressant c'est que les différentes personnes vont retenir des choses complètement différentes et vont vous créditer d'autres choses et que la hiérarchie que vous pouvez établir entre les différentes parties pour vous ne correspond nullement à la hiérarchie ou disons au top 10 ou au top quelque chose du lecteur c'est à dire et ça c'est général et c'est au fond très intéressant parce que ça veut dire que la communication n'est pas du tout l'émission et le décodage de propositions c'est ce serait plutôt un modèle hormonal on lance des choses et il y a toujours un récepteur compétent quelque part mon orthonyme faisait une conférence dans le Minas Gerais et il y avait la femme d'un cardiologue et elle me dit à la fin et vous avez dit quelque chose de très important dans toutes les langues il y a des syllabes parce que j'ironisais sur la linguistique cognitive cherchant les universaux du langage il y en a certainement mais je disais les universaux du langage enfin je lui mon orthonyme disait les universaux du langage c'est les vrais universaux c'est la syllabe et en effet dans toutes les langues il y a des syllabes mais il y a très peu de choses qui soient universelles de ce point de vue là parce que tout simplement ces langues ont vraisemblablement plusieurs sources ou en tout cas se différencient dans les vallées alpines les dialectes même des non seulement des humains mais des oiseaux diffèrent tout simplement parce qu'il y a des isolats et bon mais en fait pour moi c'était ironique pour elle c'était pas du tout ironique et en effet j'avais aucune raison d'être ironique pour cela simplement quand on n'en a pas la notion ça apparaît comme une découverte et c'en est une ce n'est pas mal donc on ne sait jamais ce qui va être reçu ni pourquoi et donc une dernière lecture cette fois-ci suivie comme ça je resterai derrière le texte alors donc c'est un texte tiré de cette traduction bilingue qui vient de sortir un texte intitulé Vagant et qui se présente ici dans la traduction bilingue avec la traduction en roumain quitter les clôtures les jardins les routes et même les chemins fuir les arpenteurs démoniaques oublier les arts domestiques trouve la vie intérieure marche jour après jour vers les fondrières éclairées de lignes lignes de reflets pour les sphènes ignorant la bêche et la houe parcourue par un seul regard à distance va dans le luxe du nénument église sans hôtel mieux que les anges dans la forêt volent des piques des jets effreux délivrée de tout but la marche veut devenir un voyage sans fin illuminée par la fatigue par toutes les lueurs qu'elle anime et qui tremble à chaque pas les possibles s'ouvrent libres tu as perdu ton nom sans mériter un autre encore inconnu dans la lumière force subtile mais violente vers d'autres forêts dans la pensée d'autres vallées désertes à la recherche du dernier dieu ce monde intact avec ses lois ignorées car dépourvues d'emprise ne rentre pas le soir tu es chez toi partout invité accueilli choisi dans l'herbe la place où dormir ressens toute la nuit la force qui en monte dans cet abri invisible la nuit où vire insensiblement cinq mille étoiles tu trouveras tu trouveras la liberté du rêve celui du vent dans les mélèzes la seule terre sainte ses éboulies lieux intacts ici jamais de mausolée de cénotaph chaque soir simplement commémore la lumière seul le ciel habite ces hautes vallées désertes des armées de notions guerrois au loin qu'importe tu as disparu de la carte entre deux courbes de niveau dans la paix des lieux désolés allume un feu visible de toi seul des brindilles sans braise dans l'ardeur intérieure les étoiles plus proches savent que tu ne les jugeras pas sorti de l'âge héroïque du mythe présent désormais entre les fougères parmi les branches d'épines que tu évites dans l'autre voie lactée celle qui rend sensible l'obscur bourrache clématite salle ce pareil lisse de feu écoute les bourdons les criquets les mentres silencieuses lait des loups l'un des faits spire symétrie et vertige que les frênes veillent sur toi au bas des granites vénées de serpentines dans l'immense espace de travail en plein air déchiffre lentement année après année ce que taisent les livres une autre liberté derrière l'horizon celle des mots écrits dans la neige est déjà recouvert dans ce livre que nul n'attendait buisson inconnu des pines ardentes dans le froid l'invisible au matin le silence suit un parfum de résine souffle d'une avalanche dans la brume alors les montagnes de l'âme s'élèvent devant toi t'éclaire de leur lumière absente sur la paroi ce ray de soleil soudain illumine l'esprit reste debout dans le chaos des roches jusqu'à voir sa grâce délicate bientôt celle des séraques brisée en reflet gris et bleu qui ruisselle et le texte parapente qui se présente de cette manière là je peux faire un petit commentaire il y a en effet 5000 étoiles visibles enfin je ne vais pas dépoétiser tout mais ça explique ce 5000 maintenant il y a des formules bizarres comme l'aide des loups et l'un des fées qui sont tout simplement des traductions en français des noms populaires en italien puisque ça se passe dans une vallée du Val d'Aost du nom populaire dans la botanique italienne le le lait des loups c'est une forme c'est à dire qu'en effet quand vous cassez il y a une sorte de de sève blanche un peu collante et dangereuse d'ailleurs urtiquante et l'un des fées c'est l'ino dell'effate c'est une sorte de de variante de jonc dans les dans les marais d'altitude on en voit et enfin il est tout à fait attesté que quand il y a des avalanches la nuit et ça se produit de plus en plus il y a le bruit et il y a l'odeur des des arbres cassés donc vous voyez on ne voit on ne voit pas là dessus enfin c'est pas dans le monde menacé mais ce monde est menacé c'est à dire qu'il y a des glaciers que j'ai descendus qui ont disparu il y a des des catastrophes plus que rampantes diverses des tornades enfin des arrachements d'arbres etc qui sont des glissements de terrain il y a des des endroits qui étaient praticables et qui ne le sont plus c'est c'est ça pourrait être d'un monde menacé oui c'est ça vous dites quelque part l'humanité au bord de la falaise alors donc je lis le le parapente chaque matin on se jette dans le vide court vers l'abîme comme un civilisé comme un aphoriste au lectorat défunt la terre tourne encore plus folle ce monde m'échappe décidément évoé car tu réussis enfin dans cette plongée ivre des profondeurs de l'air comment ne pas devenir léger aujourd'hui tu te jettes dans le ciel porté par les vibrations ascendantes d'une vie évite de regarder de haut cette aigle reste ton camarade frère Chouka l'air bruise et ne se froisse jamais on tire une drisse et le soleil vire l'autre une cime se penche la neige est tombée là-bas sous la lumière la forêt cette mousse émeraude je suis enfin redevenue un nain allègre à l'école des oiseaux comme jadis pourquoi ces maisons reprendraient-elles leur taille le ciel les monts la mer ont semblé des jouets écoute la finesse de l'air sur les rémiges fin stratège comme un freud la cascade vole au ciel l'herbe accueille comme elle seule sait le faire au milieu de ces fleurs altières anonymes inoubliables tout ce ciel rouge ouvert à remballer avec soin dans un sac le monde suspendu à un anneau de dural violine ou vert pomme un recueil d'aphorisme n'est pas un univers mais la boîte de couleurs qui les contient tous le narrateur a-t-il déjà touché terre je suis devenu ce point là-bas sous la voilure soyeuse de l'interrogation c'est deux idéogrammes japonais qui sont le nom du dieu du ciel et de la littérature ça finit par encore un dernier vœu au dieu du ciel et de la littérature alors peut-être vous avez senti des perçus des écarts génériques je ne sais trop comment on va aborder cette question de l'opératif disons vous dites à un moment le genre de l'aphorisme multiplie les ruptures ça je pense que vous l'avez senti il abuse de la distance critique par sa vocation paradoxale en quoi il est poésie et philosophie parce qu'il refuse de laisser s'installer le logos tout comme les légis je pense que vous pouvez développer ces phrases étaient entre nous mais elles le demeurent alors il y a la question de l'histoire des formes brèves dans notre tradition l'antique sentence elle arrive jusqu'à la rochefoucauld pascal etc mais avec disons la les lumières et le romantisme sous deux versions à la chanfort pour les lumières chanfort est un jacobin il a beau être répandu dans les dans tous les salons enfin vraiment dans la dans le sommet de la société lui-même pardonnez ce beuvisme enfant naturel et donc plus que parvenu bien que son père soit vraisemblablement un chanloin de la sainte chapelle pratique le paradoxe et l'épigramme en même temps et leur donne une valeur subversive qui n'est plus du tout celle du pessimisme augustinien à la rochefoucauld etc et la forme a changé elle n'est plus nécessairement affirmative elle peut être interrogative enfin la forme évolue et d'autres chanforts a été lu par les romantiques allemands bien entendu qui s'appelaient romantiques parce que ils étaient en même temps romanistes et certains se convertissaient au catholicisme comme Novalis en tout cas ils suivaient de près tout le monde connaissait la littérature française qui se publie en littérature française et des gens comme Frédéric Schlegel donc Novalis ou autres enfin disons ce groupe des romantiques d'Iéna a donné en plus à l'aphorisme une sorte de de mission transcendante qu'ils appelaient le vitz c'est à dire l'esprit donc l'idée était celle-ci que le paradoxe porté à son comble pouvait avoir une valeur mystique ou en tout cas anagogique si vous préférez alors si on suit cette histoire Nietzsche qui était appelé Derchanfort-Tirend celui qui fait du chant fort en fait a fait le contraire d'abord il détestait Chanfort parce que c'était un jacobin et que lui c'était pas du tout son côté politiquement et ensuite les aphorismes de Nietzsche sont beaucoup trop longs je le regrette mais c'est souvent des paragraphes bon alors il y a eu il y a d'autres auteurs importants comme comme Lichtenberg mais donc fin XVIIIe siècle lui on peut dire fait partie des lumières allemandes tout comme Goethe il y a aussi des aphorismes un peu plus antiquisants quand même du côté de Goethe et ça arrive et ça dérive jusqu'à Chars les recherches de la base et du sommet où là le caractère poétique de l'aphorisme enfin l'aphorisme est un des sous-genres de la poésie et non plus un sous-genre de la prose avec un statut très ambigu ça n'existe pas l'aphorisme en littérature française il n'y a pas de marché il n'y a pas de lectorat bon dans des pays comme la Roumanie c'est pas par hasard que ce recueil est publié d'abord en Roumanie l'aphorisme est un grand genre il y a toutes sortes de prix littéraires de l'aphorisme un festival international annuel de l'aphorisme vous voyez bon donc et au niveau européen le statut est contrasté mais l'obésité du roman l'a emporté sur tout le reste en France on ne peut rien publier sans cette étiquette grosso modo et sinon c'est de la non-fiction et ça passe dans un autre rayon du côté du développement personnel ou enfin vous voyez c'est autre chose et ça ça fait partie du de comment dire de l'usure intellectuelle du monde littéraire du moins éditorial alors j'aimerais qu'on passe à un dernier point puisque celle de la question dans une théorie des oeuvres de la solidarité des arts on a parlé du pluriel des langues et de l'unité de la littérature et on pourrait aussi parler du pluriel des arts et de l'unité de la création et en tout cas il y a des analogies intéressantes que vous faites entre dans cet art du silence quelque chose comme ça dans cette forme brève avec le style que vous appelez que les musiciens appellent le style lutter du lutte alors je vais peut-être lire quelques passages du bandeau des roses sur le silence et la musique et puis je vous laisserai prolonger théogonie dire les raisons du silence le sourire de l'ange un ciel de neige illuminé à livre ouvert ton corps de noblesse ta bienveillance évadé mais non déserteur sorti du peuple de l'enfance dans le feu de février sur les pentes menacées d'avalanche demeurer cependant la nuit alors un poème intitulé le don le lieu le lien le lien pas le lieu le lien musique et pensée rythme de l'esprit nous traverserons en guise d'amour ce que su éprouver au centre des fontaines une déesse jaillissante je te le donne mais brise ce lien vient encore à la rencontre surprise par cet embrun cerire mouillé par le vent et puis page c'est le premier prélude lutte d'ébène et de nacre lutte th frette précieuse les notes luise perle dans l'ombre des graines noires éclatent feuillage obscur du temps l'air de jadis nous guide vers un espoir sans fin oui alors s'il y avait si on était à France Culture oui on avait pensé vous passer la musique quand on va à France Culture on vous demande qu'est-ce que vous voulez comme illustration sonore oui ça aurait été alors bon on aurait pu penser au tombeau des muses françaises de Jacques de Gallo c'est le début d'une de ses suites pourquoi le genre du tombeau dans l'école française de lutte un peu au niveau international à cette époque là avec le clavecin parce que ce sont les mêmes ce sont les mêmes réflexions esthétiques et le même problème que la note ne tient pas vous voyez et donc il faut d'autres guises pour alors l'école française de lutte a choisi d'éviter le silence enfin du moins de tenir compte de ça et de l'assumer et en même temps elle a multiplié elle a utilisé très souvent le genre du tombeau c'est-à-dire elle est commémorative et en même temps la note et elle est elle-même sa propre commémoration mais il y a le tombeau de monsieur Méliton il y a le bon à la viole où le problème ne se pose pas mais c'est le même milieu il y a main-tombeau le plus connu est celui de de Sainte-Colombe enfin et en même temps l'idée que on célèbre le maître défunt et que donc on se trouve dans une chaîne et ça vaut aussi pour les clavecinistes et même au niveau international Alain Froberger a rencontré Louis Couperin etc. enfin c'était des milieux qui se connaissaient alors la question est plus générale c'est celle de la partie manquante et de l'absence dans une dans le déroulement d'une oeuvre pourquoi est-ce qu'il faudrait être complet première question et d'ailleurs une des supériorités par exemple de l'art ou du moins une des caractéristiques marquantes de l'art du dessin ou du lavis que ce soit en Europe ou ou en Orient c'est précisément l'utilisation du blanc et quand on s'intéresse aux médias pauvres ce que personnellement je fais et j'estime que l'aphorisme est un médium pauvre même chose pour la gravure on utilise le blanc pour par exemple pour éclairer ou pour enfin de mille manières il y a différents blancs par exemple il y a y compris dans les lavis de poussin ou du clod pour pour ce qui est de la lumière et aussi chez Gershin dans les paysages du Gershin celui-ci bref alors c'est pas nécessairement commémoratif ou funéraire mais il y a des formes particulières comme par exemple le distique et les giacs qui systématisent l'introduction de la lacune ou du manque puisque le second vers d'un distique et les giacs compte un pied de moins que le premier et donc à chaque retour il manque quelque chose vous voyez et ça ça doit être creusé parce que à la fois on le complète et ce n'est pas ce n'est pas marqué c'est d'ailleurs peut-être pour ça qu'à la fin dans le quatrième de couverture du bandeau des Ross c'est nous ne pourrons plus ignorer la troublante connivence de l'art littéraire et du deuil alors je dis nous enfin il dit oui je dis nous ne pourrons plus ignorer c'est pas si simple que ça personnellement enfin je pose la question c'est plus c'était une formule vendeuse pour l'éditeur mais c'est une question qui se pose c'est à dire vous savez que les premières formes artistiques attestées c'est de l'ocre sur des sur des sépultures de moins 80 à 90 000 alors on ne sait pas très bien quel est le statut bon on a aussi trouvé des pollens des choses comme ça alors on ne sait pas exactement si c'est un statut artistique religieux ou autre mais cette les auteurs du passé sont aussi commémorés comme ça c'est pas une commémoration funèbre c'est à dire qu'ils sont rendus à leur jeunesse si on peut dire bon c'est pour ça que par exemple une ombre grande une allusion à Virgile enfin je le dirais à personne qu'à vous mais ça passe enfin ça a un sens du moins pour l'auteur pour le lecteur à trappe qui pourra on verra bien c'est plus le problème simplement on veut rentrer dans cette histoire voilà si l'on peut dire alors évidemment le problème de Malarmé m'introduire dans ton histoire etc peut-être un autre sens mais c'est pas sûr et puisqu'on a parlé de musique on va peut-être terminer puisque je vois que l'heure tourne aussi par l'amitié des peintres c'est un autre ouvrage de François Vaucluse est-ce que vous nous parlez du titre d'abord ou est-ce que vous voulez que je lise je vous en prie mais vos choix sont bons en plus certains textes je ne les savais plus du tout en mémoire je prends un petit peu pas tout à fait au hasard un peintre c'est quelqu'un qui sait éviter le pittoresque le peintre fait de cette terre des mondes errer dans la forêt ne la peindre qu'au retour quand elle accède à l'existence ne rien montrer donner à voir l'œil ne se voit pas le regard si l'image renouvelle le désir de l'image l'image nous libère des choses et les libère ainsi l'image est souvenir de tout ce que nous ne verrons jamais iconoclaste j'oublie vos noms votre crime contre la mémoire vous a rendu indigne du souvenir nous écrivons pour que le monde devienne ce paysage puis nous allons vers l'horizon comme on a plus beaucoup de temps je voulais lire encore un dernier pour terminer voir c'est imaginer attentivement alors la question la question majeure c'est pas du tout celle des enfin disons il y a une question intéressante qui est celle des techniques dans chaque art et en effet la stylistique du moins la stylistique à la française qui est une une discipline mixte entre la grammaire et l'esthétique enfin quelque chose de tout à fait intermédiaire entre la grammaire des concours et ce qui serait bon privilégie les traits de les procédés les tropes de façon à en faire une sorte d'inventaire la dimension proprement textuelle se trouve légèrement éludée pas toujours elle peut être aussi une opélatique c'est quand même bien fait par exemple la théorie des genres n'a pas été très développée aurait quand même elle a quand même un intérêt majeur bon c'est mais la question des procédés ne peut être comprise qu'en fonction de la question des projets esthétiques c'est la question que posait Haynes que veut l'auteur et après ça a été transcrit par Rigel dans la théorie du Kunstvollen le volonté artistique bon et c'est arrivé par divers biais mais pas tellement pas tellement stylistique et légèrement distingué de la stylistique on pourrait parler d'une opératique j'emprunte le mot à Rimbaud qui parlait de l'opéra mais disons d'une théorie des oeuvres c'est pas du tout la même chose qu'une théorie des styles d'autant plus que quand on parle du style d'un auteur c'est pas la même chose qu'un style d'oeuvre comme je vous le disais et une théorie des oeuvres retrouve les mêmes problèmes dans des oeuvres dans des arts différents que ce soit la musique ou la peinture chacune ayant ses propres ses propres spécificités mais d'abord beaucoup de créateurs ont plusieurs arts à leur disposition c'est pas seulement les dessins d'Hugo mais bon Ronsard chantait sa musique etc enfin je veux dire c'est c'est pas je veux dire le monocanal n'est pas la base d'autant plus que par exemple la prosodie on sait pas trop quoi en faire en linguistique parce que c'est du sémantique c'est de l'expressif c'est entre les deux vous voyez bon vous avez eu des cours de prosodie non jamais et vous n'en aurez pas parce que en grammaire on sait pas quoi en faire de la même façon qu'on parle pas non plus de la ponctuation on parle d'autre chose donc or ces questions ne sont pas ne sont pas réglées par exemple la question de la prosodie du français est-ce que le français est une langue accentuée voilà ben oui non non mais disons pendant des années j'ai analysé scrupuleusement les accents dans différents corpus bon on commençait par mal armer mais ça ça marche aussi ça marche aussi le français est je crois une langue accentuée et donc bon mais et donc il y a des ce n'est pas que le ronron de l'Alexandrin il y a aussi des jeux beaucoup plus beaucoup moins codés et cette dimension prosodique et la question du nombre au sens rhétorique du terme c'est à dire quelle est la par exemple la structure prosodique d'une clausule ça c'était des questions majeures qui ont complètement disparu de notre horizon parce qu'il y a eu une séparation entre l'expression verbale et l'expression écrite or là il y aurait besoin de faire de l'interdisciplinarité interne pour rétablir ces dimensions qui posent des problèmes esthétiques conjoints et d'une certaine manière la création n'est pas du tout le passage d'une idée ou d'un état d'âme à quoi que ce soit c'est le passage d'un mot à un autre et ça suppose des normes de conduite qui sont en même temps des normes de transformation parce que qu'est-ce que c'est que la page 2 d'un roman c'est la page qui transforme la page 1 et donc cette avancée on peut l'appeler la la mise en signe la sémiose ou sébiosis plus précisément et c'est ça le problème majeur c'est que le le mode ontologique du du sémiotique c'est pas la séparation de l'âme et du corps ou de l'expression et du contenu c'est précisément livré ensemble et complètement indissoluble et pour le dissoudre on est obligé de le transformer en autre chose qui lui-même va poser ce problème d'indissolubilité qui pourrait être le la réfection la traduction etc cela dans une sorte de causalité sans fin qui qui constitue la légalité propre des oeuvres et du monde sémiotique en général qui a une objectivité tout aussi grande que ce qu'on appelle sommairement le monde physique ça en fait partie bien sûr mais le monde sémiotique n'est pas à des caractéristiques y compris perceptives c'est à dire que les sons du langage ne sont pas perçus comme les bruits de la nature si vous faites varier continuellement un phonème par exemple de phonème apparenté de R à L vous entendez tantôt l'un tantôt l'autre tandis que si vous prenez un bruit quelconque vous le faites varier vous entendez la variation tout simplement parce que il y a apprentissage des discriminations ce qui fait que par exemple le nouveau-né japonais entend parfaitement la différence entre un R et un L l'adulte ne l'entend plus puisque l'apprentissage se fait par sélection des connexions neuronales les plus activées ce qui fait qu'il y a un hécatombe neuronal dans les premières années de la vie mais bon pas et renforcement évidemment d'autres connexions ce qui fait que les enfants de phonéticiennes j'en ai fréquenté ont une variété de phonèmes gigantesques surprenantes euphoriques et puis bon au bout de au bout de quelques mois ça se calme sur la question accentuelle on peut quand même reconnaître ce mérite à un linguiste comme méchonique je sais que qui a permis de révéler cette dimension là enfin il n'est pas le seul évidemment alors après bien sûr éventuellement au détriment de justement précisément de cette conscience d'une sémiosis alors du coup il y a cette dimension accentuelle qui est survalorisée mais bon le fait d'avoir travaillé sur cette dimension c'est tout de même non négligeable alors là dessus je dois dire que dans le cas de méchonique il y a une théorie du souffle y compris du souffle biblique un roi et donc il y a une mystique même du souffle peut-être pour ne pas terminer on va on lit encore un texte de vous le fameux dernier pour la route c'est un texte tiré encore de l'amitié des peintres qui s'intitule les écrits véridiques quand pas à pas dans leur détour leur pente tu les parcours ils font de toi des traces puisqu'entre deux territoires étrangers tu suis le soir une ligne de crête ils nous exposent au vent glacial du ciel les vrais écrits unissent dans leur stance tous nos désirs qui pourtant restent épars et bien merci de votre attention merci beaucoup à vous questions ou commentaires enfin comme vous voulez moi j'avais une question sur les langues que vous parlez et que vous pratiquez parce que c'est vrai qu'on sait pas trop donc moi ça m'intéresserait de savoir les langues qui vous intéressent que vous parlez alors il y a parler pour survivre il y a lire ce qui est encore un autre monde et il y a lire en bilingue etc mais bon je suis mon orthonime était professionnellement dans le milieu des corpus numériques multilingues en fait il est encore attaché à l'institut national des langues orientales qui enseigne 92 langues dont j'ignore la plupart mais bon un thème et la multiplicité des langues un tel bon je ne me risquerai pas il y a des langues dans lesquelles je ne sais dire que je ne suis pas américain par exemple du coup je voudrais vous poser une question qui est qui est un petit peu de l'ordre où justement on ne va pas se fixer uniquement sur un seul point ce que je trouve très intéressant c'est que vous parlez de vous-même et vous faites une distinction aussi une distinction entre finalement pas votre individualité mais là du coup ce que vous allez faire comme travaux et pour vous est-ce que vous pensez qu'il y a justement une obligation à séparer du coup à la fois on va dire un penchant plus artistique ce qui peut être par rapport à un travail de recherche et ce qui finalement je trouve ça intéressant aussi du coup cette question là par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure sur le fait que en France on sépare automatiquement par exemple du coup on va dire les sciences dures des sciences molles et ainsi de suite est-ce que vous du coup c'est pour ça finalement que vous vous séparez intérieurement on va dire vous faites une sorte de dissociation je ne dis pas que ce soit une dissociation simplement avec le temps les amis me disent ah il t'a influencé et en effet il y a des tours de formulations qui peuvent passer de l'un à l'autre mais bon en fait le genre est quand même très crucial mais ça c'est une question anthropologique générale si je vous dis dites moi une phrase vous êtes complètement un peu à part des genres comme l'exemple de linguistique vous êtes désemparé mon ortonyme avait travaillé à Bordeaux sur le vocabulaire de la dégustation des trucs comme ça bon parce que il se pose des problèmes y compris commerciaux le notion de terroir n'existe pas en anglais par exemple bon et une fois j'ai une question c'est justement parce qu'en fait en parallèle de mon master de recherche littéraire je travaille justement sur le master d'études de genre oui et je trouve ça très intéressant parce que quand on est chercheur ou même auteur justement dans le genre et qu'on va étudier à la fois une partie plus artistique plus littéraire et à la fois un côté qui est plus basé sur de la recherche théorique par exemple l'auteur a toujours quand même même si c'est un universitaire se situe par rapport à justement sa place dans l'univers que ce soit à la fois pour définir justement quels sont ses privilèges d'où il se tient pour son discours et ainsi de suite et justement la façon que vous avez un petit peu de dissocier ça en tant que à la fois auteur mais aussi par rapport à votre métier ça me fait aussi faire un lien avec ce que vous écrivez vous faites justement une sorte de dissociation entre un monde que vous vivez et à côté ça votre écriture rend intelligible le monde sensible que vous percevez et pour le coup c'est pas vraiment une question c'est plus une discussion qu'une question finalement oui je comprends quand vous dites études de genre c'est le genre littéraire ou c'est le genre bottlérien ? bottlérien ah oui alors ça c'est oui oui d'accord 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 oui oui non mais pour Butler les identités existent et elles sont proclamées c'est à dire il y a un outing identitaire et il y a ce qu'elle appelle la performativité qui est d'ailleurs bien connue dans toutes les études sur la magie c'est à dire c'est le il y a une théorie du langage tout à fait sidérante dans l'ensemble de ses études ou dire c'est faire d'ailleurs elle se réfère elle même à Austin je fais remarquer que Austin reprend une théorie des performatives qui était celle des franciscans anglais du 13ème siècle travaillant sur les sacrements donc c'est une vision sacramentelle c'est l'auto c'est l'auto définition de la personne qui la définit qui constitue son identité c'est un baptême directement je ne sais pas si vous allez me contredire mais je serai imperméable à vos objections en tout cas c'est mon hypothèse alors là c'est tout à fait autre chose je dirais plutôt que dans la mesure où nous sommes tous dans différentes pratiques nous avons tous y compris pour les performatifs et autres différentes stratégies quand on dit la conversation ça n'existe pas il y a 80 90 compétences conversationnelles on ne va pas parler à la cantine comme au bureau à la même personne bon et cette multiplicité des genres c'est une multiplicité de pratiques et bon on peut avoir des pratiques artistiques des pratiques professionnelles etc aucune ne vous définit par bonheur et donc il faut augmenter le nombre enfin on essaye d'augmenter ou de diminuer le nombre de ces pratiques selon l'état de fatigue mais il n'y a pas d'autre définition de l'être que ce qu'il fait et c'est pour ça que mon ce fameux ortonyme ou cet infâme ortonyme plaidait pour le passage d'une ontologie à une praxeologie c'est à dire que la définition de l'humanité c'est l'homophabère c'est à dire il est lui-même ce qu'il se fait c'est le il y a un discours comme ça de la on revient à la renaissance italienne depuis que de la mirandole sur et les humanistes c'était ça l'idée que l'éducation et l'action vont ensemble et que le 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 but de la vie et d'apporter une contribution à la à l'ensemble des des oeuvres de l'esprit c'était leur oeuvre qu'elles soient artistiques scientifiques peu importe c'était c'était ça l'idée de de pique et bon des même des auteurs qui sont pas du tout dans le même monde intellectuel ou en tout cas assez éloignés comme Erasme vont dans ce sens et c'est d'ailleurs autour de ça que les universités ont été constituées je veux dire c'est à partir de ces auteurs que Humboldt réfléchit quand on lui demande de créer l'université moderne donc nous revoici parmi nous c'est vrai que c'est très intéressant c'est que en fait votre propre expérience finalement me fait penser un petit peu à Roland Barthes et c'est le travail notamment en cours de théorie littéraire justement on travaille sur de la génétique avec monsieur Laforgue qui d'ailleurs n'a pas forcément le même point de vue que vous sur justement sur l'autonomie du texte sur le fait qu'il oublie justement l'auteur et ainsi de suite d'ailleurs on pourrait en parler parce que finalement tout ça est-ce que finalement vous ça vient pas finalement de l'éducation aussi que vous avez eu qui finalement je pense au niveau des années on est quand même dans une approche très structuraliste qui finalement est remise en cause énormément aujourd'hui oui alors c'est un peu un scénario disons une facilité historiographique que de dire que le structuralisme est disparu j'ai fréquenté Barthes dans sa période structuraliste c'est à dire dans les années au milieu des années 60 bon il est devenu post-structuraliste rien à dire là dessus et donc il a pris un langage désirant l'idée d'un projet scientifique des sciences de la culture s'est éloignée d'autant et donc il y a eu une coupure à ce moment là qui répétait une autre coupure qui était du point dans l'historiographie qui était en 1929 la rencontre entre Cassirer et Heidegger à Davos entre un projet de philosophie de la vie et une philosophie identitaire et puis un projet cosmopolitique ou en tout cas de sciences de la culture qui était celui de Cassirer et les études littéraires n'ont pas du tout tranché moi quand je discute avec des gens de la renaissance ou du moyen âge ou des antiquisants aucun problème sur la notion de texte la philologie etc. parler avec des vingtiémistes je ne dis pas que c'est inutile mais on est dans des mondes différents et les vingtiéuniamistes bon ils attendent la publication des premiers postes mais c'est d'autant plus intéressant de travailler sur la poésie quand on parle oui alors bon Barthes a compris ce courant là il s'y est rangé il a fait un Barthes par lui-même un fragment du discours amoureux donc il a fini sa vie dans dans le dans le dans le Barthes par lui-même et le résultat c'est qu'il a pu devenir une idole ce qu'il n'était pas avant bon il n'y a rien à dire là-dessus on l'a créé maintenant il faut savoir qu'en faire mais je ne suis pas convaincu qu'on y ait gagné il faudrait prolonger la discussion je veux dire ça garde son intérêt mais quand vous avez par exemple des textes comme le discours de l'histoire où il explique que l'histoire c'est du roman tout simplement parce que ça utilise des structures narratives bon je veux dire tout il y a il y a toute une toute sorte de courant négationniste de gauche qui vont dans ce sens donc une simplement une déréalisation de de qui est le principe même de la déconstruction là-dessus le discours de l'histoire de 1967 était en avance sur ce qui allait se passer avec Hayden White et des gens comme ça qui vont vous dire oui oui il faut voir ce que Hayden White a écrit sur Primo Levi par exemple en disant oui oui tout ça c'est des métaphores on s'arrête là peut-être merci beaucoup voilà merci on a dépassé les bornes oui merci 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 C'est parti.